Lorsque la ville de Baltimore a été frappée de manière inattendue par un ouragan et des inondations soudaines, les secouristes ont travaillé jour et nuit pour sauver des vies. Harvey Nelson était en service lorsqu'il est tombé sur des jumeaux abandonnés et leur a sauvé la vie. Des années plus tard, ils l'ont remercié d'une manière très spéciale. Harvey Nelson était pompier, un métier qu'il aimait beaucoup et auquel il était dévoué. Le travail désintéressé qu'il accomplissait souvent n'était pas nécessairement reconnu ou apprécié, mais cela ne l'empêchait pas de toujours faire le meilleur travail possible et de rendre d'excellents services à la communauté. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire s'est rapidement transformé en un cauchemar, lorsque le vent s'est soudainement levé pour atteindre la force d'un vent violent. Peu après, il a commencé à pleuvoir des cordes et les rues se sont transformées en rivières. Il ne s'agissait pas d'une tempête passagère, les vents violents et les grondements du tonnerre n'annonçaient rien de bon. Les personnes vivant dans les zones les plus basses ont été les premières touchées par cette catastrophe. Ce que les habitants de la ville étaient sur le point de vivre était tellement inattendu que peu de gens étaient préparés à la perte de biens, d'effets personnels et de vie qui s'en est suivie. Les équipes de secours ont été envoyées dans toute la ville. Les gens étaient piégés dans leur maison, sans aucun moyen de s'opposer aux eaux de crues. Les routes étaient déjà submergées et les voitures flottaient, mais la priorité était de mettre les gens à l'abri. Tout secouriste est formé à faire tout ce qu'il faut pour faire la différence. Harvey savait qu'il devait mettre sa propre vie en danger pour sauver celle des autres. Il n'y a pas le temps pour la peur ou l'hésitation, il y a trop de gens qui ont besoin d'être mis en sécurité. Sans une aide appropriée, elle se noierait certainement. Ce qui devait être une journée de travail de 8 heures s'est transformée en 20 heures. Harvey était épuisé, mais il continuait et a mis au moins 50 personnes en sécurité. Son corps robuste était mis à rude épreuve, car il devait se traîner dans l'eau, portant souvent les personnes les plus faibles dans ses bras. Heureusement, un abri de secours a été identifié à proximité, où les personnes frigorifiées et grelottantes ont pu trouver des couvertures et un repas. Du personnel médical y a été envoyé pour traiter l'hypothermie, le choc et divers types de blessures physiques. Lorsque l'équipe de coordination s'est assurée que la zone était entièrement évacuée, les membres de l'équipe de secours ont été invités à se rassembler dans l'abri. Harvey passait sous un pont-tempête lorsqu'il a entendu un bruit. Pensant qu'il s'agissait d'un animal coincé là, il a décidé d'aller voir ce qui se passait. Ce qu'il y a trouvé l'a presque fait pleurer. Il se peut que la détresse émotionnelle de la journée ait contribué à son état d'esprit, mais Harvey ne s'était jamais senti aussi complètement dépassé par une situation. Assis, blottis l'un contre l'autre, il a aperçu un garçon et une fille qui grelottaient de froid. Ils étaient complètement trempés et couverts debout, s'accrochant l'un à l'autre pour survivre. Il devina qu'il s'agissait d'un frère et de sa sœur qui avaient été séparés de leurs parents. Il était très heureux d'avoir suivi son instinct et d'avoir trouvé ses petits. Les eaux de crue ne cessaient de monter dans la région, et s'ils étaient restés là toute la nuit, ils se seraient sûrement noyés. Harvey a porté les deux enfants de cinq ans pendant une grande partie du temps, même s'il était lui-même épuisé. Afin de les distraire des eaux jaillissantes, il a commencé à leur poser des questions. Il essayait de savoir comment ils s'appelaient et où se trouvaient leurs parents. La petite fille s'appelait Sally et son frère Ricky. C'étaient les plus adorables jumeaux blonds aux yeux bleus. Ils attendaient que leurs parents rentrent à la maison après le travail. La personne qui s'occupait d'eux s'était enfuie dès que le tonnerre et les éclairs étaient devenus effrayants. Ils avaient eu très peur d'être seuls à la maison. Ils ont attendu un moment, puis ils ont décidé d'aller au magasin du coin pour trouver un adulte qui les aiderait. Quand ils y sont arrivés, ils n'ont trouvé personne à l'intérieur, alors ils ont continué à marcher. Ils ont essayé en vain d'atteindre un endroit où il n'y avait pas d'eau. Harvey a pu découvrir que leurs parents s'appelaient Rose et Sam Brown. Malheureusement, ils n'avaient aucune idée de l'adresse de leur maison. Comme ils n'allaient pas encore à l'école, ils ne pouvaient qu'essayer de décrire certaines caractéristiques de leur maison. Après cette tempête dévastatrice, il était peu probable que la maison soit encore debout ou qu'elle soit reconnaissable. Les jumeaux ont également pu dire à Harvey qu'ils n'avaient pas d'autres familles dans la ville. Lorsqu'Harvey et les enfants sont arrivés au refuge, il n'y avait pratiquement pas de place pour une autre personne. Les gens couraient frénétiquement dans tous les sens et l'atmosphère était empreinte de chaos et d'hystérie. Harvey avait une telle compassion pour les jumeaux qu'il a pensé qu'il serait plus bénéfique pour eux qu'il les emmène chez lui, même si ce n'était que pour la nuit. Il a enregistré leurs noms et toutes les informations dont il disposait sur les enfants au refuge et a laissé ses coordonnées au cas où les parents viendraient les chercher. Puis, il les a ramenés chez lui. Pendant qu'ils s'ébattaient dans le bain, il a rapidement lavé et séché leurs vêtements et leur a préparé un repas copieux. Ce soir-là, ils ont dormi tous ensemble dans le salon car ils sentaient bien que les enfants avaient subi un traumatisme énorme ce jour-là et qu'ils ne pouvaient plus supporter la solitude. L'impact de la catastrophe a été si important que le refuge a dû continuer à héberger les familles pendant des mois. Les services sociaux faisaient de leur mieux pour réunir les familles et placer les enfants dans des familles d'accueil car de nombreux enfants s'étaient retrouvés sans parents à cause de l'oragan. Ce qui devait être un placement temporaire en attendant de retrouver leurs parents est devenu une situation de famille d'accueil, Rose et Sam Brown étant introuvables. Harvey s'est pris d'affection pour Sally et Ricky. Le tribunal l'a désigné comme leur tuteur légal et la prochaine étape logique pour lui était d'entamer les procédures d'adoption. Harvey savait qu'il n'abandonnerait jamais ses jumeaux après une telle épreuve, couplée de la perte de leurs parents. Soucieux de bien s'occuper d'eux, Harvey s'est installé dans une nouvelle ville où vivait sa famille. Il avait besoin de soutien pour élever les enfants et continuer à travailler. Pendant tout ce temps, les autorités savaient où localiser les enfants, au cas où une famille se manifesterait miraculeusement. Trois ans plus tard, Sally et Ricky ont officiellement été adoptés par Harvey. La vie était normale et les jumeaux allaient à l'école. La communauté a d'abord traité les deux petits-enfants comme des étrangers, mais ils ont rapidement commencé à les appeler les enfants de Harvey. Le coup de téléphone que Harvey redoutait toujours est arrivé à l'improviste. Rose et Sam Brown ont été retrouvés vivants après avoir été traumatisés par la tempête. Les parents avaient cherché en vain leurs enfants et d'une manière ou d'une autre, dans la foulée de la catastrophe, certains dossiers avaient été perdus. Rose et Sam n'avaient jamais perdu espoir et étaient impatients de retrouver leurs enfants. Le cœur lourd, Harvey savait qu'il devait rendre les jumeaux à leurs parents. 27 ans plus tard, Harvey est toujours en contact avec la famille, mais la ville l'a séparée des enfants qu'il a considérés comme les siens pendant trois ans. Il avait été triste de les voir partir, mais il était heureux de savoir qu'ils avaient trouvé une certaine forme de paix après ce cauchemar. Sally et Ricky sont devenus des adultes extraordinaires. Sally était devenue enseignante et dirigeait maintenant divers projets pour les moins fortunés. Ricky est devenu avocat et s'occupe de toutes sortes de questions juridiques. Il finançait aussi généreusement les projets de sa sœur. Ils avaient été heureux de retrouver leurs parents, mais n'avaient jamais oublié le héros qui les avait protégés et recueillis au moment où ils étaient le plus vulnérables. Et ils ont trouvé un moyen incroyable de lui rendre sa gentillesse. Le refuge Harvey Nelson pour les pauvres est l'une des nombreuses façons dont les jumeaux ont honoré l'homme qui leur a sauvé la vie. Sur le côté du bâtiment se trouve une énorme reproduction de la photo prise le soir où Harvey est entré dans le refuge avec les jumeaux dans chaque bras. Ricky et Sally sont devenus parents au fil des ans et ont appelé leur garçon Harvey en hommage à l'homme désintéressé qui a beaucoup sacrifié pour leur offrir le meilleur avenir possible. Dans les moments les plus sombres, Harvey avait été une source de lumière pour eux et ils étaient maintenant prêts à rendre cette bonté à leur tour. Quelle belle fin ! Avez-vous déjà été confrontés à une catastrophe naturelle ? Auriez-vous accueilli les jumeaux comme Harvey l'a fait ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.